Il n'y a pas de demain, il n'y a pas d'hier, il y a juste là, ce qui se joue en soi. Toute alternative serait une illusion, parce que ce qui se passe en dehors de cet espace sacré, c'est-à-dire ce fort intérieur dans lequel tout est là, où la conscience émerge, rien d'autre n'existe. Le reste, c'est juste la mémoire de ce qui coule. Il y a quelque chose qui s'active et tout ça s'est mémorisé. Et les conclusions sont mises en avant. Mais ces conclusions, c'est l'identification du personnage qui s'identifie avec ces choses. Il y a un personnage, une entité qui se forme, qui se forge et qui fait exister le passé. Tout ça n'est pas vrai. C'est seulement la conscience qui est là, qui est vivante d'instant en instant, qui jubile de la vie qui coule d'instant en instant, éternellement. Une source où tout est neuf, où rien ne peut être mémorisé, puisque à chaque instant tout est neuf. Dans cet état-là, dans cette source, quand tu es là, quand il y a cette conscience, alors il y a la vie. Tu es acteur de ce qui se joue au sein de ce que tu es au plus profond de toi. Tu es présent. Et ce que tu es, c'est une perception, une conscience qui voit. Tu es conscience. Tu es tout cela. Si tu penses être autre chose, alors ce serait une illusion. Parce que certainement la pensée, elle va te donner l'idée de ce qui pourrait exister. Et l'idée de ce que tu es n'est pas une réalité. C'est ce qui se passe dans l'inconscience. Quand il y a inconscience, il y a la répétition. Il y a la mécanisation de la mémoire qui se répète sans la présence de la conscience. À ce moment-là, toute cette activité est l'activité qui n'appartient pas à celui qui vit. Elle appartient à celui qui s'est forgé un personnage. C'est-à-dire toute cette mémoire. Et cette mémoire, elle réagit aux événements avec compulsion. Et toute cette compulsion fait que tout ce qui se vit crée la souffrance. Parce que c'est vécu en dehors de la conscience. Et tout ce qui est mécanique en dehors de la conscience, c'est quelque chose qui se produit. Mais elle crée du chaos. Parce qu'il n'y a personne sur le volant pour conduire l'action. L'action, elle est faite mécaniquement, compulsivement, dans le réflexe. Mais ce que tu es, c'est la présence face à l'action qui se fait. Et cette action, en fait, ne peut pas se produire si cette présence, elle est là. Parce que la présence, elle met de l'ordre. La présence, c'est l'intelligence. Ce que tu es, quand tu es présent, tu vois ce désordre se déployer. Et comme tu le vois, tu sais que ce n'est pas toi, ce n'est pas ton identité. Tu refuses d'être identifié à ça. Donc, tu t'écartes de ça. Et tu vis ce que tu es, et non pas ce que tu devrais être. Et là, il y a toute la difficulté. Parce que l'on a été habitué à devenir ce que l'on nous demande d'être. Parce que, en fait, on est assailli de penser. Assailli du passé. Assailli de la projection de ce que l'on pense. Et tout ça crée dans l'esprit de la confusion. Et à ce moment-là, on n'essaie plus dans les profondeurs de soi qui en est. Parce que, il n'y a pas ce silence pour laisser ce qu'il y a être. Dans le silence, il n'y a que l'activité de la pensée qui se joue. Et l'esprit ne peut pas être en paix. Il y a un esprit qui n'est pas en paix. Alors, il va réagir pour pouvoir avoir la paix. Il va vouloir être en paix. Et ce vouloir, parce que tu es identifié à la pensée, c'est la pensée qui te donne l'impression qu'il y aura un but à atteindre. En fait, tu es omnibulé par le bonheur que tu peux atteindre. Le niavana que tu peux avoir. Mais ça n'existe pas. Parce que, ce que tu cherches, c'est ce que la pensée propose. Et ce que la pensée propose, c'est tous les plaisirs que tu as eus. Et que tu voudrais renouveler. Et que tu ne voudrais pas perdre. Que tu voudrais garder. Ce sont des mémoires qui sont inscrites en toi. Que tu chéris. Et tu ne veux pas les abandonner. Qu'elles soient mémoires du bien-être, mémoires de souffrance. Tout ça, c'est ce que tu es quand tu t'identifies à ça. Tu es cela. Donc, tu ne peux pas être ce que la vie propose. La vie, elle est liberté. La vie n'a pas tout ça dedans. Parce que la vie, elle est libre. Elle est libre de toute souffrance, la vie. La vie, elle émerge. La souffrance, elle vient seulement de celui qui veut garder les souvenirs. Garder les conclusions qui ont été adoptées. Et toutes ces conclusions que tu as adoptées, eh bien, déchirent, en fait, tes espoirs. Tes désirs sont bafoués. Il y a déception. Il y a insatisfaction. En fait, tu ne vis plus la vie qu'il y a. Tu vis ce que la pensée propose. Et la pensée, c'est une mécanisation de la vie qui se répète tout le temps. Et là-dedans, l'esprit est insatisfait. Parce que, au fond de toi, tu sais qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Mais tu te mets à répéter, malgré tout. Parce que tout le monde le fait. Toi aussi, tu le fais. Et tu te retrouves dans un monde absurde. Où tout le monde fait. Mais tout le monde sait que ce n'est pas bon. Mais ils le font quand même. Donc, la société que tu connais. Les activités qu'il y a dans cette société où tout le monde veut réussir sa vie. Parvenir à être celui qui sera quelqu'un qui aura la gaieté du plaisir qu'il va courir après. Parce que le plaisir que tu gagnes dans cette vie n'est que éphémère. Ça te satisfait pendant un moment. Et puis, tout de suite après, il faudra en chercher d'autres. Parce que tout ça, c'est éphémère. Ça n'a aucune réalité en soi. La seule réalité, c'est ce que tu es. Et ce que tu es, ça vient de la source. La source d'un tout qui est pur. Pur de ce que les pensées proposent. Et dans cette pureté, il y a l'ambiance pour que tout puisse rester dans l'harmonie. Dans l'harmonie de ce que la source propose. L'intégrité, l'enthousiasme, la joie d'être. Et pas le plaisir de devenir quelqu'un. Tout ça, c'est éphémère. Celui qui veut devenir et enrôler dans l'activité de la pensée. C'est-à-dire de la mémoire qui te demande d'être ce que tu devrais être. Puisque c'est retirer des conclusions du passé. Et on te demande, tu te promets à toi-même d'être ce que tu as perdu. Ce que tu as perdu, c'est ton plaisir. Et le plaisir, c'est éphémère. Donc tout ce que tu peux te procurer, tout ce que tu peux garder, tu ne peux pas le garder. Parce que c'est éphémère. Être vrai, c'est être présent. C'est être conscient de toute la machine pensante qui se joue. Et de ne pas s'enroler dedans. Rester présent à tout ce qui se joue. Sans rien faire. Sans condamner. Sans juger. Sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Juste accepter ce qui se joue. Et quand tu acceptes comme ça ce qui se joue, alors l'esprit que tu es est en paix. Il n'y a plus un espoir à atteindre, un désir à atteindre. L'esprit est en paix. Il ne s'occupe pas à devenir. Alors, à ce moment-là, tout est présent. Il y a dans cet esprit calme une présence qui s'installe. Quand rien, plus rien n'est bousculé. Et cette présence, c'est ce que tu es. C'est la beauté de l'univers qui vient se montrer à lui-même. Puisque tu es la beauté. Donc, tu utilises. Donc, cette beauté utilise ton corps. Pour se manifester. Et elle se manifeste. À travers tes gestes. À travers tes actions. Et toutes ces actions sont ordonnées. Il n'y a plus là-dedans du désordre. Parce que celui qui crée le désordre, il n'est pas là. Il est absent. Et cette absence crée le silence. Tu es cela. Quelque chose de sacré. Cette vie. Cet amour. Cette joie. C'est si fragile tout ça. Mais, tu peux apprendre. À le protéger. À le garder. À le chérir. Tu peux apprendre à t'ancrer sur du solide. C'est-à-dire sur ce qui est fondamental. La vie. La vie qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. C'est là-dessus. Qu'il faut s'ancrer. Et non sur la vie que tu aimerais. Qui n'existe pas. Alors, tout ce que tu auras. Ce sera une illusion. Au fond. Je ne t'annonce. Au fond là. Je ne t'annonce pas une tempête. Tout le monde le sait. Au fond de lui. Mais. On n'y pense pratiquement jamais. On y pense seulement. Là. Quand on cause ensemble. Quand on met tout ça sur la table. Et à ce moment là. Ça devient réel pour toi. Ça peut. Devenir réel. Ou. Peut-être. Tu ne porteras pas attention à cela. Alors. Ta vie continuera pareil. Mais à partir du moment où tu portes attention. À ce qui est vrai. À ce qui est essentiel. Alors. Tu te souviens de tout ça. Parce que c'est en toi déjà. Ce que tu es. C'est la vie. Mais si tu n'es pas conscient de ça. Alors. Tu vivras dans l'inconscience. Et. Les actions. Que tu feras. Seront des actions répétitives. Qui ignorons. Ce que la vie propose. Tu cours. À te. Réfugier. Dans tes. Habitudes. Tes plaisirs. Tout ce qui te donne. Une apparence. Ce qui te donne. Une existence. Du réconfort. Pour exister. En tant que. Mémoire. En tant que. Histoire. Mais tout ça. C'est. Un personnage. Qui a été forgé. Ce personnage. Ce personnage là. N'existe pas. Il n'existe pas. passer par electoral. J'avaisду. En tant que. Plussin. Un homme. Local 1. Ch jacket. Et s'il est en train d' pratiquer ceς. Un homme. Un homme.